Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel toujours axé sur les contacteurs heure creuse. Aujourd'hui nous allons aborder un cas un peu particulier concernant le contacteur aujourd'hui. Imaginez que vous souscriviez un abonnement heure creuse et que vous vous rendiez compte qu'il est impossible de tirer un câble depuis le disjoncteur d'abonnés jusqu'à votre tableau électrique. Alors cela peut être dû à l'absence d'une gaine de réserve. Alors qu'est-ce qu'une gaine de réserve ? Il s'agit d'une gaine posée lors de la création de l'installation électrique, l'essai vide de câbles électriques est prévu spécifiquement pour les modifications éventuelles. Autre situation possible, le coût de câblage pour une modification est prohibitif. Dans ces cas-là, une solution consiste à utiliser un système avec une horloge et nous allons vous expliquer comment réaliser ce type d'installation. Alors devant vous, vous avez un schéma classique où nous avons le disjoncteur d'abonnés avec le contacteur heure creuse. Alors ce contact, c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur piloté à distance, c'est tout. Nous avons aussi un disjoncteur 2A qui protège le circuit de télécommande, c'est-à-dire la bobine du contacteur jour-nuit. Nous avons un disjoncteur 16A qui protège le chauffe-eau et nous avons le fameux contacteur jour-nuit. Alors ce schéma de câblage, vous allez pouvoir le retrouver en descriptif de cette vidéo et vous l'avez en QR code qui apparaît sur votre écran. Nous allons remplacer donc ce fameux disjoncteur d'abonnés par une horloge. Pareil pour l'horloge, vous allez la voir en descriptif de cette vidéo. Alors nous raccordons nos deux fils directement sur le contact de notre horloge. Et il va nous falloir aussi alimenter cette horloge. Donc nous allons partir de l'alimentation du disjoncteur 2A. On raccorde le neutre. Et on raccorde de la phase. Et voilà, l'ensemble est connecté. Il vous suffira donc de synchroniser les heures de l'horloge à l'horloge réelle. Et il suffira de rentrer par programmation, donc les heures de déclenchement du contact, par rapport à ce que votre fournisseur d'électricité vous aura donné. Alors vous avez aussi à votre droite un petit tableau avec le récap des chauffe-eau existants, avec la puissance des chauffe-eau et l'intensité consommée. Alors il peut arriver qu'on ait besoin, par exemple, d'un deuxième chauffe-eau, pour une cause ou pour une autre, ou éventuellement une alimentation spécifique pour le sèche-linge, pour le faire tourner pendant les heures creuses. Cela peut être une bonne solution pour optimiser l'abonnement en question. Pour cela, nous allons donc réinstaller un disjoncteur et un contacteur jour-nuit. Alors ça va être ou éventuellement dans ce cas-là pour un nouveau chauffe-eau ou un sèche-linge. Dans ce cas, il nous faudra donc alimenter notre contacteur jour-nuit et il nous faudra donc dédier une alimentation à la sortie du contacteur jour-nuit vers le chauffe-eau. Si c'est un sèche-linge, il faudra prévoir une prise. Alors évidemment, il va falloir alimenter le disjoncteur en question. Donc pour cela, on va récupérer le neutre et la phase et évidemment, il faudra brancher aussi le contact du contacteur jour-nuit. Les deux contacteurs seront enclenchés simultanément, mais vous avez le choix de forcer ou l'un ou l'autre selon vos besoins. Alors cette modification, telle qu'elle est représentée, concerne les circuits protégés par un interrupteur différentiel de type AC. Alors cependant, supposons que vous souhaitez utiliser ce deuxième contacteur jour-nuit pour votre machine à laver. Alors dans ce cas, il est nécessaire d'alimenter votre disjoncteur par l'intermédiaire d'un interrupteur différentiel de type A. Comme ceci. L'alimentation donc du circuit pour le chauffe-eau sera du type AC, puisque c'est la partie qu'on a câblée avant. Et si vous faites une machine à laver, c'est-à-dire si on a besoin d'une alimentation spécifique pour la machine à laver, eh bien il faudra absolument partir de l'interrupteur différentiel de type A. Alors, la principale différence entre les deux types d'interrupteurs différentiels est leur capacité à détecter différents types de courants de fuite. Alors le type AC, par exemple, est adapté pour les circuits avec des charges exclusivement à courant alternatif, tandis que le type A est recommandé pour les circuits contenant des équipements susceptibles de générer des courants de fuite à composantes continues, tels que le lave-linge, les lave-vaisselle, les plaques de cuisson, ou encore éventuellement les dispositifs de charge de véhicules électriques. Donc c'est pour ça qu'on vous impose un type A. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et si ça vous a plu, un petit coup de pouce, et si vous n'êtes pas abonné, et surtout, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501